Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 1er août 2021, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix de la Côte-Fleurie, 3ème course de la Réunion 1, où 16 galoppeurs âgés de 4 ans en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce Quintet Plus ne s'adressant qu'à une seule génération de chevaux, il faudra particulièrement ouvrir ses jeux. Avant coup, sur le parcours des 2400 mètres de la piste de Clairefontaine, tout semble possible lors de ce handicap divisé de première épreuve, n'offrant pas beaucoup de garantie. Malgré tout, nous croyons en notre favori pour franchir le poteau en tête. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons donc le numéro 1, Blue Swan. Ce pensionnaire d'une très en forme écurie de Yann Barbero sera monté par un Grégory Benoit qui le connaît sur le bout des doigts. Trouvant une opposition largement à sa portée aujourd'hui, il doit tout simplement l'emporter. En deuxième choix, le numéro 3, Be My Side. Cette femelle de 4 ans, fille de 6 unis, vient de bien s'imposer en province du côté de Senone. Pour ses débuts dans les handicaps, avec l'aide de Michael Barzalona, elle aura logiquement quelques fans. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Belgian Prince. Cédric Rossi est très confiant avant coup, puisque ce fils de Prince Gibatar, âgé de 4 ans, reste sur une bonne tentative. A Marvin Grandin, son pilote, de lui donner le parcours sur mesure. En quatrième position, viendra le numéro 5, Faten. François Rau l'aime bien et pense que cette femelle de 4 ans avec ses œillères pleines peut faire plaisir à un Olivier Pellier toujours autant en grande forme. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Light in the Dark. Frédéric Rossi a dû faire de cette course un objectif et si Stéphane Pasquier est aux commandes, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Bouvardia. Elle n'a pas une grosse marge de vaneuves, mais comme Pia Brandt est une entraîneur très habile, il faut lui accorder un petit peu de crédit. En avant-dernier choix, le numéro 15, Shinobi. Ce pensionnaire de Marc Comas nous vient d'Espagne et sera confié pour la circonstance à Christophe Soumignon. Il faut donc y voir un signe. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Flying Beauty. Elle est présentée par un Adrien Foisier grimpant les étages très rapidement. Avec le numéro 16 à la corde, si elle s'en sort en partant, elle peut confirmer sa dernière victoire obtenue avec style. En cas de non partant, le numéro 12, Shampi Charm, qui vient lui aussi de Sonone puisque entraîné par Alain Coetil, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier vendredi, Top Prono et Turf Sélection brillent encore en indiquant le tiercé, carté, quinte et plus dans le désordre, le dernier offrant tout de même un rapport de 363,20€. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de...